tu sais moi je suis j'ai un esprit créatif tu vois voilà moi j'aborde tous les sujets concernant la republique de guiné et qui se passe en republique de guiné c'est pas seulement fatimata d'accord on va déballer un peu cette affaire d'alpha condé évidemment qu'est ce qui se passe avec monsieur alfa condé d'accord on va déballer un peu l'histoire de ceux qui sont en train de se donner un certain nom par rapport à l'ufdg évidemment on va aussi casser le papeau des hommes politiques de notre republique de guiné effectivement la coalition des partis politiques 1 et des blocs politiques en republique de guiné évidemment on va parler de la sortie de monsieur sidi à tour et de monsieur osman kaba de monsieur docteur ou sous fofana bien évidemment on va toucher un peu de tout donc vous partagez au maximum la vidéo et puis encore on va parler de la cdao parce que cette affaire malienne je pense que elle va mettre à nu la cdao les démagogues remplis là dans cette organisation sous régionale des torchons de la france qui veulent nous imposer leur politique démoniaque et machiavéli qu'on va pas l'avaler évidemment donc vous partagerez au maximum la vidéo on va évoluer rapidement rapidement vive la justice évidemment bien sûr vive la justice mesdames et messieurs est ce qu'il ya un match là il n'y a pas de match partager au maximum alors mesdames et messieurs comme je vous ai dit dans ma petite vidéo en prélude là le dans l'après midi vous avez vu évidemment j'ai 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 parlé de l'affaire alpha condé j'ai parlé aussi de la cdao et là je vais ajouter un peu cette affaire de coalition porte-parole ou pas porte-parole c'est l'où d'alentier l'eau quels sont les avantages quels sont les inconvénients effectivement aussi de de ces enfants perdus désemparés de ces oiseaux migrateurs qui cherchent à demander pardon par rapport à la situation de fatou je me dis il faut que les gens comprennent quelque chose mesdames et messieurs alors vous partagez au maximum monsieur kamara dit ouais bon bien dit mon frère effectivement c'est ça c'est ça kai fof touré aïsatou panafricain raté non c'est pas laisser ce monsieur soit disant panafricain là on va pas aborder ça donc mesdames et messieurs vous partagez au maximum la vidéo je veux un maximum de partage mettez des coeurs liker la vidéo ou un peu partout je vous ai dit dans le premier thème de ce live de ce soir de 20 heures là je vous ai dit que ça va se savoir et on saura bientôt quels sont les complices dans cette affaire ou de cette affaire n'est-ce pas de cette petite évidemment parce que les gens se mêlent dans certains problèmes qui ne qui ne le regarde pas et donc il faut mettre les points sur les i je vois aussi des gens qui sont en train de dire la justice doit s'impliquer davantage sinon cette petite va sortir de la république de guiné la justice doit se lever les avocats doivent se lever je me dis vous n'avez absolument rien compris la justice c'est pas comme des individus la justice n'est pas pressée vous comprenez la justice n'est pas pressée on peut faire la justice même 10 ans même 30 ans après à partir du moment l'état est continuel l'administration est continuel le fonctionnement de l'état est continuel l'appareil judiciaire aussi continuel le pouvoir judiciaire 1 est continuel le pouvoir législatif est continuel le pouvoir exécutif est continuel nous avons ces trois pouvoirs en république de guiné donc ne vous inquiétez pas je dis simplement aux gens que ici en france le pouvoir les affaires judiciaires peuvent traîner des quinzaines d'années des vingtaine d'années des vingt-cinquièmes d'années des trentaines d'années ça peut traîner même 40 ans parfois aux états unis c'est la même chose quelqu'un peut tuer quelqu'un tout à l'heure et puis on a les preuves écoutez on se dit bon écoutez on n'a pas vu la personne on prend les preuves on les stock on les garde 10 ans après 30 ans après avec l'évolution de la technologie évidemment on met les preuves sur la table et puis on cherche le coupable donc l'affaire qui est en justice c'est une affaire qui continue c'est pas une affaire classée c'est une affaire qui continue vous vous êtes peut-être inquiété mais moi je suis pas inquiété d'accord vous êtes peut-être inquiet mais moi je suis pas inquiet pour moi ça ne constitue même pas une inquiétude pour moi c'est une victoire quand je dis moi vous savez très bien que moi je ne suis ni de près ni de loin militant sympathisant de l'ufdg partager au maximum la vidéo moi je suis pour le bon fonctionnement de notre administration je suis pour l'égalité je suis pour le bon comportement je suis pour l'éducation je combats l'injustice quelle que soit sa forme je combats le mensonge quelle que soit sa forme je combats l'inégalité quelle que soit sa forme je combats le mauvais comportement quelle que soit sa forme c'est ce que je ne cesse de dire aux gens écoutez c'est que monsieur cdd est en train de subir dans cette affaire à travers les accusations à travers les mensonges si c'était monsieur l'ansanakouiaté si c'était monsieur sidi atouré si c'était monsieur ousmann kaba si c'était monsieur baour ici c'était monsieur mamadou sila je serai encore là devant vous à faire ce même travail donc ne prenez pas sous l'angle oh non vous êtes acharné sur quelqu'un justement tout est parti moi je ne suis pas dans un parti politique de la république de guinée moi je suis justement du bon côté le bon côté c'est celui de la justice le bon côté c'est celui du bon comportement le bon côté c'est celui de l'égalité le bon côté c'est celui du développement c'est lui du progrès c'est ça le bon côté le bon côté du peuple je n'ai absolument rien à voir avec un parti politique je dis haut et fort devant les militants sympathisants de l'UFDG je dis je ne suis ni militant ni sympathisant de votre parti politique je mène un combat votre président mène un combat ce combat il y a une très grande similarité entre nos combats donc ça veut dire tout simplement qu'on s'épaule qu'on se soutient la main et qu'on évolue ensemble donc ceux qui viennent sur ma page en disant oh non tu t'es vendu tu as fait ceci vous êtes tout simplement perdu parce que c'est que je suis en train de vous dire ça ne vous arrange pas ça ne vous a jamais arrangé parce que vous vous avez supporté quelqu'un que moi j'ai combattu j'ai combattu sa politique et puis si vous avez bon moment de 2010 en 2020 parce que je savais que c'était il était quelque part président de la république de guinée mais j'ai critiqué sa gouvernance j'ai critiqué parce que il ne travaillait pas parce qu'il ne répondait pas aux aspirations du peuple vous comprenez c'est ce que c'est ce qui vous a dérangé et ça va continuer de vous déranger parce que je vais le dire autant de fois que je veux je suis un guinéen comme vous si ça vous dérange allez-y sur autre page mais sur cette page là c'est des critiques des suggestions et des solutions parce que vous avez la boue à la place du cerveau et vous ne comprenez pas la guinée est en retard la guinée est en retard en grande partie à cause de vous et de votre aveuglement en supportant ce despote alpha condé vous n'avez jamais accepté de le dire la vérité vous n'avez jamais accepté de le faire asseoir et de le dire monsieur le président ça ne marche pas le peuple ne vous suit pas vous êtes en train de donner des ordres ça ne s'exécute pas les gens qui vous mentent sont eux qui sont à vos côtés alors vous avez été incapable de dire la vérité alpha condé vous l'avez trahi il vous a aussi trahi dans vos trahisons vous avez mis notre peuple en retard tenez il ya un frère qui vient de canada il ya longtemps il n'a pas été en guinée là maintenant il est en guinée aujourd'hui partager le live au maximum appeler tout le monde le frère il est perdu il dit mais monsieur cante je comprends pas mais je comprends pas tous ces jeunes qui supportaient alpha condé tous ces jeunes qui disaient qu'elle faite qu'on ait travaillé je comprends pas mais le travail il a été fait où je dis à mon frère c'est c'est ce qui est là où c'est ce que tu as vu là tu es descendu à l'aéroport international à mettre sectoré là maintenant tu as vu les douaniers eux-mêmes ils commencent à te quémander la police eux-mêmes ils sont là ils te quémandent donc c'est ce qui est là où là il est à l'hôtel il est longé à l'hôtel il dit mon frère je vais pas te mentir billah et j'ai envie de retourner je dis non 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 il faut passer ton séjour de deux mois et demi après tu retournes chez toi au canada et tu vas raconter ça à ton oreille au canada dans ton lit désormais tu ne feras plus longtemps tu ne mettra plus assez d'années pour revenir à konakry je savais que tu ne pouvais pas venir parce que nous étions dans un combat et là tu es venu toi même tu as été frappé par la réalité il dit mais mon cher j'ai l'impression que les guinéens ça ne travaille pas je dis non c'est pas une impression ça travaille pas en guinée ça travaille pas en guinée alfa kondé il n'a rien foutu en république du guinée et des enfants mythos le supporter sur ça mensonge sur mensonge mensonge sur mensonge et après qu'est ce qui s'est passé on est tous au courant de ce qui s'est passé alors c'est ce qui vous dérange comment je parle de ça vous pensez que je suis du côté de lui fdg je ne suis ni du côté de lui fdg encore moins d'un autre parti politique de la république de guinée je suis dans mon propre parti travail justice solidarité la devise de la guinée l'emblème de la guinée travail justice solidarité je suis dans mon propre parti c'est ce que c'est ce qui est mon propre parti si vous estimez alors que vous êtes avec moi vous allez rester suivre ici par contre si vous n'êtes pas d'accord avec moi vous allez ailleurs parce que quand les gens prennent leur famille ici qu'ils partent en guinée mais les enfants ont souvent l'impression que ça ça ne bouge pas en guinée partout il ya des saletés mais moi je vous comprends vous vous êtes habitués parce que vous ne voyagez pas vous n'êtes pas sorti vous n'êtes jamais sorti de la république de guinée vous êtes nés là vous buvez là vous faites tout là et vous pensez que le monde se limite seulement la guinée et c'est qui est marrant dans tout ça c'est que il ya des gars et des dames qui sortent qui sont aux états unis ici en europe et puis qui supportent le ce mensonge là aussi mais c'est rocambolé que c'est mesdames et messieurs alors parler de ça vous pensez que c'est vendre sa dignité n'est ce pas c'est vous qui êtes aujourd'hui dans la galère vous qui supportez ce ce pouvoir moribond vous qui supportez ce dictateur sanguinaire hein c'est vous qui commandez vos frères ici ici en europe non à grand ça va pas s'il te plaît est ce que tu peux m'envoyer 50 euros à mon frère ça va pas est ce que tu peux m'envoyer 20 euros vous qui demandez même le prix de vos passes le prix de vos connexions vous qui demandez je comprends pas quelqu'un qui n'arrive même pas à se connecter lui il est là à supporter le mensonge billah et si moi je suis vos frères que vous demandez là même un franc même un héros je vais pas envoyer parce que je ne peux pas comprendre tu es même incapable de trouver 350 000 aller acheter un sac de riz et puis quand les gens t'envoient de l'argent pour manger tu finis de te gaver et puis tu continues de supporter le de supporter le mensonge en guinée mais tu as quoi dans ta tête est-ce que tu es conscient de ton inconscience est-ce que tu es conscient que tu es nul mentalement tu es nul humainement tu es nul socialement tu es nul culturellement tu es nul politiquement et tu es nul économiquement ça c'est des parasites moi j'appelle ces gens là des parasites ce sont ces gens là qui usent la société vos frères sont là ils sortent matin midi soir sous la neige sous le grand froid ils bravent ici tous les dangers pour vous faire vivre en guinée et ils veulent que vous comprenez la situation que vous soyez conscient de cette situation désastreuse du pays et puis vous finissez de vous gaver de la nourriture de vos frères et soeurs ici qui se battent ici qui fond même qui lavent qui excusez moi même j'ai mon truc là qui dérange un peu qui lavent qui lavent des saletés ici pour vous faire vivre et puis vous êtes là à supporter le mensonge quand on parle de ça vous dites écoutez tu es du côté de paul tu n'es pas un vrai fils du mandingue je m'en tape je m'en tape de cela si mener ce combat là si parler comme ça là si critiquer c'est c'est vous rien là c'est d'être un fils indigne du mandingue alors je crois que le mandingue va rester dans l'indignité sincèrement ou peut-être mandingue va périr dans sa dignité parce que Ahmed Sektouré lui-même il vous a dit qu'il n'y a pas de dignité dans la pauvreté allez-y dans ce que vous appelez mandingue là il y a combien de personnes qui tombent malades à cause de la malnutrition de la sous-alimentation allez-y dans ce que vous appelez mandingue là il y a combien de personnes qui sont couchées dans les loups d'hôpitaux en votre guinée qui n'arrivent pas à trouver le prix d'une seule plaquette d'amoxiline allez-y dans ce que vous appelez mandingue là dans ce que vous appelez votre dignité là il y a combien de personnes qui n'arrivent pas à trouver deux rations par jour allez-y il y a combien de personnes qui perdent la vie parce que tout simplement on n'arrive pas à acheter les ordonnances il y a combien de femmes qui perdent la vie sur sur les tables d'opération parce que le mari n'a pas de moyens pour subvenir aux besoins de sa famille il y a combien d'enfants comme ça qui sortent les membres qui sont qui sortent démembrés incomplètes des ventres de leur maman à cause de la sous-alimentation et de la malnutrition il y a combien c'est ce que vous appelez dignité c'est ce que vous appelez être digne il y a combien de routes là bas là c'est ce que vous appelez mandingue il y a combien de routes là bas il n'y a pas il n'y a pas de gaudron ni rien c'est ce que vous appelez dignité vous êtes sous le soleil le soleil tape vos crânes vous servez au bouillon là dedans vous souffrez comme comme pas possible et puis vous dites la dignité vous cherchez quelle dignité dans ça il y a combien d'hypocrites là dans ce que vous appelez mandingue il y a combien de personnes qui mentent en longueur de journée pour avoir la nourriture dans ce que vous appelez mandingue il y a combien il y a combien de vos soeurs qui se prostituent excusez-moi de l'expression pour avoir de nourriture dans ce que vous appelez mandingue il y en a combien quand on parle de cela et puis c'est vous qui êtes là comme des moralisateurs vous avez perdu la tête ou quoi nous voulons un changement en république de guinée il n'y a aucune région de la de la république de guinée qui peut se développer si la guinée n'est pas sur le point du développement il n'y a aucune organisation n'est ce pas il n'y a aucune organisation de de ce que vous appelle quatre régions de la république de guinée il n'y a aucune organisation basée sur l'ethnie ou basée sur je ne sais le futa le mandingue la forêt basse-côte qui peut faire quelque chose si l'autorité compétente de la république de guinée ne fait pas pendant combien d'années vous êtes vous êtes en train de vous de vous donner la main pour que ce que vous appelez mandingue avance ça avance ça n'avance pas ce que vous appelez l'unon du mandingue là ils ont fait combien de ils ont butumé combien de kilomètres de route ils ont construit combien d'universités est-ce que il y a de l'eau potable en route guinée ce que vous appelez mandingue là il y a de l'eau potable là-bas il n'y a même pas un marché digne de nom il n'y a même pas d'hôpital digne de nom il n'y a pas d'université digne de nom il n'y a même pas d'usine de fabrique digne de nom là après ça vous appelez dignité la poussière est en train de remplir vos poumons vos poitrines en longueur de journée on ne peut même pas on peut même pas porter c'est-à-dire incomplet deux jours en route guinée là-bas la saleté la poussière pendant l'été c'est pas possible vous suyez partout et puis vous appelez sa dignité on demande le changement vous appelez sa dignité alors si critiquer cela vous pensez que je suis en train de mener un combat digne alors je suis fier de cette indignité là vous comprenez si critiquer ce pouvoir qui a marginalisé nos parents en route guinée qui a usé de l'effort de nos parents en route guinée n'est ce pas qui a chiffonné la dignité de ce que vous appelez vos parents en route guinée si parler de ça vous parlez de l'indigné vous me vous considérez que ce combat est un combat indigne alors moi je mourrai dans l'indignité là mais je vais jamais reculer vous comprenez je vais jamais reculer ce pouvoir a été déshabillé on a vu ce pouvoir là nu qu'est ce qui restait maintenant jusqu'à présent vous vous n'avez rien compris on veut le changement chez nous en république de guinée c'est ce que je vous ai dit même si tous les fils dignes de ce que vous appelez fils dignes de la route guinée du mandingue même s'ils se donnent ils font la cotisation chaque mois ils donnent 100 euros 100 euros pendant dix ans ils ne pourront pas butumer un kilomètre de route parce que un kilomètre de route butumer un kilomètre de route vous 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 croyez vous pensez que c'est combien c'est dans les un million et quelques de dollars de un million et quelques d'héros maintenant on vous demande ce que vous vous appelez vous êtes les fils dignes vous fils digne de la route guinée du mandingue moi je vous donne 10 ans faites la cotisation 100 euros 100 euros 100 euros 100 dollars 100 dollars pendant dix ans vous allez construire des routes là-bas vous qui êtes des fils dignes regardez moi des gens qui pensent que la guinée c'est pour eux quoi quand on dit la vérité et ils pensent que oh non toi tu n'es pas un fils digne de la route guinée je m'emballe les couilles de ce que vous appelez dignité vous comprenez je m'en fous de ça de ce que vous appelez dignité pour moi le véritable homme digne c'est celui qui travaille c'est celui qui subvient à ses besoins et à celle de ses familles c'est ça un véritable homme digne pour moi un homme digne c'est celui qui c'est celui qui vit au dépens de ses rémunérations chaque fin de mois c'est ça un homme digne pour moi c'est pas quelqu'un qui tend la main c'est pas quelqu'un qui qui m'en dit c'est pas quelqu'un qui ment en longueur de journée c'est pas quelqu'un qui a toujours des plans sur les fortunes des autres pour nourrir ses familles tous ceux qui mentent et qui nourrissent leur famille ce sont des hommes indignes tous ceux qui volent et qui nourrissent leur famille ce sont des hommes indignes tous ceux qui se prostituent et qui nourrit leur famille ce sont des hommes indignes tous ceux qui trompent les autres pour nourrir leur famille ce sont des hommes indignes un véritable homme digne travaille et nourrit sa famille, à travers la sueur qui coule le long de son dos. C'est ça un véritable homme digne. Mais vous avez toujours des plans B. Vous demandez toujours. Vous savez qu'on ne vous connaissait pas, qu'on ne vous connaît pas. Vous passiez des heures et des heures dans les bureaux de ces ministres afin d'avoir un peu de miettes à aller nourrir vos femmes. Vous pensez que c'est ce qu'on appelle la dignité ? C'est ça pour vous la dignité ? Vous êtes misérable. Et quand on vous parle de ça, de l'erreur que vous avez commis, du retard que vous avez créé en République du Guinée, quand on vous parle de ça, vous pensez que les autres sont des hommes indignes. Vous, vous êtes digne ? Il y a combien de personnes que vous appelez personnes dignes qui se sont jetées dans la mer méditerranéenne pour venir en Europe ? Combien de fils du Mandeng ? Combien de fils de la Haute-Guinée ? Combien sont morts là ? Dans la mer méditerranéenne ? Combien sont morts dans le désert pour venir ici en Europe ? S'ils étaient fiers de leur RPG arc-en-ciel, s'ils étaient fiers de leur Alpha-Condé, pourquoi ne sont-ils pas restés en République de Guinée dans leur dignité ? Faux dignité, fausse dignité, ouais. Des orgueilleux, inconscients comme ça, là. On vous parle de progrès, vous parlez de dignité ? On vous parle de progrès, vous parlez de Mandeng ? Hein ? On vous parle de progrès, vous parlez, oh non, tu n'es pas fils d'Ignu-Mandeng ? Toi qui es fils d'Ignu-Mandeng, qu'est-ce que tu as apporté à la Guinée ? Les personnes que tu supportais, les personnes pour toi qui étaient des fils d'Ignu-Mandeng, qu'est-ce qu'ils ont apporté à tes propres parents, toi qui es fils, toi-même, toi qui me suis, toi qui critique, toi qui dit chaque fois que tu n'es pas, toi qui es fils d'Ignu-Mandeng, ceux qui étaient pour toi des fils d'Ignu-Mandeng, qu'est-ce qu'ils ont apporté à tes parents, qu'est-ce qu'ils ont changé dans ta vie pendant les 11 ans passés là ? Dis-moi, n'est-ce pas pendant l'hivernage, c'est toi qui pousses tes motos et tes voitures, tes camions dans la boue là-bas, dans la Haute-Guinée ? Ce n'est pas toi. Hein ? Cela est dû à quoi ? On part vous mentir, oh le Chinois est mort, vous passez les nuits dans l'obscurité, l'obscurité a fini de noircir complètement vos esprits, vous ne comprenez absolument rien et quand on est là à vous dire la vérité, mais moi je comprends, vous ne pouvez pas comprendre parce que le soleil a tellement frappé vos cerveaux, l'obscurité vous a tellement assombris quoi ? Vous ne pouvez absolument rien comprendre, c'est pourquoi on doit ouvrir vos crânes là, remplacer la boue qui est là par le cerveau pour que vous compreniez. Vous êtes des personnes, on vous conseille, vous ne comprenez pas. Mesdames et messieurs, ne vous pressez pas, ne vous pressez pas, il commence, c'est-à-dire, il commence à toucher la réalité, ils ont déjà commencé à toucher la réalité parce que ceux qui disent aujourd'hui que oh non, il faut qu'on demande pardon à Serouda Lendjalo et à sa famille, n'est-ce pas dans un passé récent là ? Ce sont eux qui insultaient, qui critiquaient Serouda Lendjalo de tous les noms d'oiseaux. Ils commencent à comprendre la réalité. Je vous ai dit que tous ceux qui manquent d'arguments, tous ceux qui ne peuvent pas faire des débats basés sur des idées, sur des arguments, ils vont disparaître sur les réseaux sociaux. Ça commence. Parce que c'est des gens qui ne peuvent pas parler sans insulter, sans parler de l'intimité des gens. C'est des gens qui ne peuvent pas parler sans insulter les femmes. Vous ne comprenez pas, mais vous allez comprendre. Oh non, on doit faire ceci, on doit demander pardon à Serouda Lendjalo. C'est aujourd'hui, vous avez compris que vous devriez cesser de parler de la sorte, que vous devriez cesser d'insulter. Moi, je ne vous ai pas interdit de critiquer qui qui se soit à la République de Guinée, mais je vous ai dit de ne pas insulter seulement les gens. Vous comprenez ? Je vous ai dit de ne pas insulter. Et maintenant, vos erreurs du passé là vous rattrapent aujourd'hui. Vous êtes devant les faits. Militants sympathisants de l'UFDG. Toute bonne conscience en République de Guinée. Toute personne qui veut que la justice soit faite dans ce dossier. Moi, je vous dis ne soyez pas pressés. Tôt ou tard, la justice sera faite. Vous savez, quand il y a un mandat contre quelqu'un, quand vous avez affaire à la justice, le mieux pour vous c'est d'aller affronter la justice, c'est d'aller devant les magistrats, c'est d'aller devant la justice. En finir une fois pour toutes, que d'être fugitif ou fugitive. Parce que la vie de fugitif n'est pas du tout aisée à mener. Ah non ! Vous, vous ne pouvez pas apparaître publiquement. Et si vous fuyez du pays, vous aggravez davantage votre problème. Beaucoup plus vous aggravez. Ça, c'est toutes les personnes. Ça ne se limite même pas seulement au-dessus de la petite. Parce que ce gars qui est à Cancan, il y aura encore une plainte contre lui. Lui qui insultait Adja Ali Matuda l'Indialo tous les jours. Lui qui insultait le mari d'Almatida. Il y aura une plainte. La plainte est en préparation. Mon cher, mon cher, toi qui est à Cancan, toi qui as passé tout ton temps à injurier, 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 injurier cette dame-là. C'est le moment pour toi de demander pardon. Parce que la plainte est en cours. Oui, la plainte est en cours. Oui, toi qui es le maître de la grossièreté. La plainte est en cours. Oui, ça, il n'y a pas de pardon dans ça. Parce que vous avez pensé que la Guinée restera sous le régime d'Alpha Conde jusqu'à l'éternité. Quand on vous parle de ça, vous dites « Oh non, écoutez, mesdames et messieurs, ce monsieur-là, il est temps... » Mais qu'est-ce que ces gens n'ont pas subi ? Qu'est-ce que cette famille n'a pas subi à la République de Guinée ? L'humiliation, les injures, la grossièreté. Il y en a même qui étaient tout fraîchement sortis de l'université d'injures, qui pensaient qu'ils étaient intouchables, qu'ils se promenaient un peu partout. Quand on était là à dire « Attention, la justice sera faite un jour, la justice va faire son travail un jour, » ils se disaient « Mais toi, tu es fou. Si tu es un homme, viens nous arrêter. Si tu es un homme, va porter plainte contre nous. » Ces insultologues là, aujourd'hui. Écoutez, les gens, excusez-moi, les gens se focalisent seulement sur le cas Fatoumata. « Mais ce monsieur, il est plus grave que Fatoumata. Parce que quand vous l'entendez, ce qu'il dit en malinqué, c'est de la grossièreté pure et dure. Ce n'est pas possible. Moi, il m'a insulté père et mère. Il m'a fait des vocaux, des messages vocaux. Il m'a envoyé dans mon inbox. Il m'a insulté père et mère. Mais je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Parce que moi, je n'ai jamais insulté la mère ni le père de quelqu'un ici. Non, je ne vais jamais m'azarder à insulter une femme. Je ne vais jamais m'azarder à toucher les parents de quelqu'un. Encore moins insulter quelqu'un. Là, non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais je ne suis pas pressé. Frangin, tu auras ta plainte. Billah, tu auras ta plainte. Et tu auras affaire avec la justice guinéenne. N'est-ce pas, Alphonse Charle-White est revenu. C'est lui, le procureur. Ah non, ça va péter, ça va chier. Ah oui, non, 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 non. Tous ceux qui iront cette fois-ci à la maison centrale, non, ça ne sera pas du mensonge. Ça sera des vérités établies sur la table, mesdames et messieurs. Eh oui, même si tu arrêtes d'injurer les gens, la plainte est déjà prête. La plainte n'attend seulement que son jour et son heure. Mon cher, même si tu fuis de Cancan, quand tu vas à Bamako, tu auras cette plainte-là. Le jour que tu reviendras en Guinée, on va te prendre et puis tu vas répondre devant les magistrats en République de Guinée. Ça, c'est sûr. Ceux qui ne connaissent pas la loi ne connaissent pas la loi. Ceux qui ne connaissent pas la justice ne connaissent pas la justice. la justice, ça prend du temps, mais le jour que ça va frapper, ça va frapper très fort. Mesdames et messieurs, tous ceux qui incitaient à la haine, des discours basés sur l'ethnocentrisme, des discours basés sur la génophobie, des discours basés sur la révolte. Ce monsieur, elle est allée même à dire une fois que tous les malinqués doivent se lever pour aller tuer tous les peuls. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. comment un homme un homme doué d'intelligence peut dire des choses pareilles là. Et vous savez, il y avait même un article dans la constitution qui condamnait fermement cela en disant toute personne qui tient des discours à caractère généphobe, à caractère ethnique, toute personne qui tient des discours à caractère à révolter des gens contre des gens, ces gens-là doivent être, doivent subir les rigors de la loi. C'était dans la constitution guinéenne. Mais ils n'ont pas appliqué la loi sur ces gens-là. Ils n'ont pas fait. Mais, cette fois-ci, tout le monde va récolter. Charles Alphonse White, il ne rigole pas. Parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire critique. Vous ne savez pas ce que ça veut dire critique. On peut critiquer, être objectif et ne pas être objectif. Même si tu n'es pas objectif, il faut éviter les injures. D'accord ? Les critiques objectifs, ce sont des critiques qui sont fondées. Tu parles, tu critiques les gens qui t'écoutent ou les gens qui sont dans ce pays-là. Ils voient ce que tu es en train de dire, les critiques que tu es en train de faire. oui, ce sont des choses qui sont réelles, papables. On peut toucher du doigt ou bien on peut voir à l'œil nu. Oui, c'est ce qu'on appelle des critiques objectives. Après, il y a des gens qui font des critiques qui ne sont pas objectives. D'accord ? Maintenant, ces critiques qui ne sont pas objectives sont aussi différentes des injures. D'accord ? Moi, je peux critiquer ne pas me baser sur l'objectivité. Mais cela est différent de l'injure. C'est-à-dire, je critique, je dis des choses qui ne sont pas vérifiables. Mais c'est des choses aussi qui ne sont pas égales aux injures. D'accord ? Je ne fais pas d'accusation, mais je dis des choses qui ne sont pas vérifiables. Ok ? Quand je dis par exemple que, ben écoutez, si, bon, je sais qu'Alpha Condé a construit par exemple un barrage hydroélectrique, je dis, bon, écoutez, Alpha Condé, depuis son arrivée, depuis 2010 jusqu'en 2020, Alpha Condé n'a rien fait dans le domaine de l'électricité. Il n'a pas construit ne serait-ce qu'un seul barrage hydroélectrique. Ça, ce n'est pas une critique objective. D'accord ? Parce qu'on sait au moins qu'il a construit un barrage hydroélectrique. On sait au moins qu'il a fait un effort dans le domaine de l'électricité. Mais, ce n'est pas objectif, ce n'est pas aussi d'injure. Je n'insulte pas mes critiques. Cette critique-là n'est pas objective. Mais là aussi, je n'insulte pas. D'accord ? Même si demain ou après-demain, je ne peux pas avoir à faire avec la justice. Soit vous êtes objectif, soit vous n'êtes pas objectif, mais même si vous n'êtes pas objectif, n'insultez pas. C'est ce qu'on appelle des critiques. la politique, c'est l'idée. Alors, mesdames et messieurs, ne soyez pas pressés pour cette affaire de Fatmata. Laissez Fatmata errer. Laissez Fatmata aller en Sierra Leone, laissez-la sortir, aller aux États-Unis. si elle sait qu'elle va finir sa vie à l'étranger alors qu'elle parte. D'accord ? Mais je sais que cette Fatmata aime trop sa Guinée natale. C'est là où elle se sent le plus heureuse. Et quelqu'un qui est allé aux États-Unis, qui est revenu en Guinée, qui n'a pas supporté la vie des États-Unis, qui est revenu en Guinée, quelque part, cette personne est vraiment attachée à sa Guinée natale. La Guinée va toujours la manquer. Laissez Fatmata aller Dakar, Sierra Leone, Libéria, Côte d'Ivoire. Mais qu'elle reste là-bas, qu'elle passe l'entièreté de sa vie là-bas et qu'elle ne revienne jamais en Guinée. Parce que le jour qu'elle mettra pied en Guinée, même quand elle aura 100 ans, elle aura affaire avec la justice guinéenne. C'est ce qu'on appelle la justice. Vous savez, moi j'aime beaucoup suivre, souvent, parce que c'est un rapport avec mon domaine, le domaine dans lequel j'évolue, j'aime souvent suivre les enquêtes criminelles, les enquêtes impossibles, des réalités comme ça, les enquêtes d'FBI et tout ça. Il y a des dossiers qui traînent des fois jusqu'à 20 ans, jusqu'à 30 ans. Et par fini, on arrête le coupable. Vous comprenez ? Des dossiers qui sont déjà à la justice, des dossiers qui attendent déjà à être réglés. Ces dossiers, après 30 ans, 25 ans, ça finit toujours par rattraper la personne. Donc, pour les justiciers, ce n'est que de la rigolade, c'est une question de temps. D'accord ? C'est une question de temps. Ne soyez pas pressés. Alors, mesdames et messieurs, on va clore un peu ce débat-là jusqu'à ce qu'on arrête la petite. Regardez un peu cette affaire de coalition politique. Moi, je dis au l'ANAD, l'UFDG, PADES, correct. Moi, je vous dis, écoutez-moi très bien. Je vous dis, c'est quoi votre problème ? Vous voulez travailler en harmonie ? Vous voulez travailler dans la symbiose ? Vous voulez travailler la main dans la main ? C'est quoi cette histoire de porte-parole-là ? C'est quoi son importance ? Pourquoi vous, vous là, la classe politique là, vous les vieux là, vous l'élite de la Guinée, pourquoi vous avez du mal à vous entendre ? Pourquoi ? Avec toute votre expérience là, avec vos capacités intellectuelles, pourquoi vous avez du mal à vous entendre sur un sujet aussi simple ? Si vous vous êtes entendus, vous avez créé la symbiose, vous avez travaillé l'harmonie, vous êtes maintenant dans une coalition. C'est quoi le problème de porte-parole-là ? C'est quoi le problème ? Oh non, c'est l'Ordalain Diallo ne sera pas porte-parole. Vous êtes tous présidents de partis politiques. Que telle personne soit porte-parole ou pas ? Ça a quelle influence le jour des élections présidentielles ? Ça a quelle influence ? Je ne comprends pas. Monsieur Ousmane Kaba, Sidia Touré, ça a quel problème ? Mais si ça ne va pas là-haut, allez-y en rang dispersé. Si c'est ce qui vous arrange là, allez-y en rang dispersé. Attendez le jour des élections. Attendez, asseyez-vous maintenant. Quand vous ne pouvez pas vous entendre, asseyez-vous et attendez jusqu'à ce que le colonel Mamadi Doumbouya décide d'organiser les élections comme ça, vous allez en rang dispersé. Puisque vous ne pouvez pas vous entendre, faire face aux militaires au pouvoir, mais eux aussi, ça fait leur affaire parce que la classe politique ne s'entend pas. Et voilà. Le colonel Mamadi Doumbouya va organiser son élection et puis vous allez mobiliser vos militants, vous allez voter et c'est lui qui va gagner les élections. Il sera président démocratiquement élu de la République de Guinée. C'est tout. Vous savez, moi je ne vois même pas l'importance de votre harmonie là, de votre coalition là. Je me dis, vous créez la coalition dans quel but ? Pour aller dire quoi au colonel ? Vous avez déjà envoyé la liste de vos représentants au CNT qui sera mise en place. Maintenant, que vous créez la coalition ou que vous ne créez pas la coalition, ça a quel impact ? Ça a quelle importance ? Oh non ? Donc, si moi je comprends bien, vous ne pouvez pas demander la mise en place d'un cadre de dialogue entre le CNRD et la classe politique sans être en coalition ? Mais, créez, demandez au colonel Mamadi Dumbuya, essayez de vous voir avec le CNRD en place, vous mettez un cadre de dialogue politique en place, un facilitateur, quelques personnes entre la classe politique et le CNRD et puis on avance, on quitte ici. Donc, si vous ne créez pas la coalition, on ne peut pas mettre un cadre de dialogue en place. Mais moi, je ne vous comprends pas parce que vous ne serez jamais d'accord. Comment voulez-vous que les pro-RPG parce que ce que vous ne comprenez pas, le RPG ne va pas entrer dans cette coalition-là. Maintenant, vous travaillez avec des gens qui étaient pro-Alpha Condé. D'autres coalitions politiques, ils étaient en faveur d'Alpha Condé. Ce sont des pro-RPG Ils vont toujours mettre du bâton dans vos pas, vous qui avez la bonne volonté. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je vous ai maintes fois dit cela, mais vous ne comprenez pas. À quoi ça sert de travailler avec des gens qui ne veulent pas avancer comme vous ? Parce que dans la tête des gens-là, vous, vous avez une force de mobilisation beaucoup plus grande. Et donc, vous êtes une coalition très forte. Et donc, coopérer avec vous, à NAD, vous allez les aspirer. C'est comme un très grand vol, très grand Boeing par rapport à un tout petit. Mais le tout petit, tu passes dans le sillage du tout grand, les réacteurs qui sont là, ils sont capables de te déstabiliser. C'est comme ça. Et donc, c'est ce que ces gens-là ont compris. Ils ne veulent pas évoluer dans le sillage de la NAD parce qu'ils ont dans la tête qu'effectivement, faciliter la chose avec ce monsieur-là, mais on organise les élections, mais il est président. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, arrêtez-moi cette affaire de coalition-là. Demandez au colonel de mettre un cadre de dialogue entre vous, classe politique, et puis le CNRD, c'est tout. Qu'on mette en place le CNT, Conseil National de Transition, et puis on évolue, on fixe les dates, la transition, tout ça, et puis on y va beaucoup plus vite. Ça sert à quoi ? Moi, je pense que c'est vous perdre le temps pour rien. Restez dans vos bulles, restez dans vos partis politiques, et attendez le jour J. Et puis, on va évoluer. Tranquillement, tranquille. Alors, mesdames et messieurs, vous savez, la fois dernière, j'ai fait un live en disant que Alpha Condé se serait confié et il aura la prétention, effectivement, vous savez, Alpha Condé est très prétentieux, il aura la prétention de faire face à la justice guinéenne, parce qu'il estimerait tout simplement que sortir de la Guinée de cette manière, ce serait de la pure humiliation pour lui, après avoir passé la quasi-totalité de sa vie dans cette bataille politique. Pour lui, non, c'est inconcevable. Oh non, c'est de l'humiliation totale. Et donc, ce monsieur, il ne veut pas sortir de la Guinée. Mais la question qu'il faille se poser, il est où ? Il est où ? Parce que je pense que l'affaire d'Alpha Condé est de près ou de loin liée à cette affaire de la CDAO. Oui. Vous savez, moi, je comprends bien le colonel Mamadi Doumbouya et je comprends bien les autorités guinéennes. Alpha Condé, il est aujourd'hui dans une position qu'on peut utiliser d'une certaine manière. Je ne vais pas sortir le terme ici de ma bouche. D'accord ? Je ne vais pas utiliser ce terme-là. Parce que vouloir l'utiliser, ça sera très mal interprété par certaines personnes dont je garde le terme. Mais l'avenir d'Alpha Condé dépend de la sanction que la Guinée va recevoir de la CDAO. Vous allez comprendre plus tard. Parce que la CDAO négocie afin que Alpha Condé soit libéré. Vous comprenez ? La CDAO vient de sanctionner le Mali et la Guinée est aux côtés du Mali. À peu près dans les mêmes circonstances de vie, dans la même situation. La Guinée ne va pas lâcher. Et je crois que si la CDAO ne fait pas très attention, l'affaire guinéo-malienne risque de déshabiller complètement la CDAO. parce que les gens dorénavant auraient compris que la CDAO n'agit pas selon les règles de la CDAO. Mais la CDAO agit sous la pression de la communauté française ou même des États-Unis. Or, la CDAO est une organisation importante regroupant d'énormes pays de l'Afrique de l'Ouest. 16, s'il faut dire, ou 15, quelque chose comme ça. De très grands pays. Alors, je crois que c'est ce que le colonel Koïta et le colonel Nomadi Doumbouya ont compris. Et c'est pourquoi j'appelle à la retenue au niveau de la CDAO que ces vieux de la CDAO-là, qu'ils comprennent que la nouvelle génération de cette Afrique a besoin d'une certaine dignité, d'une certaine forme de dignité. Alors que ces vieux de la CDAO-là se ressaisissent et qu'ils comprennent l'aspiration du peuple africain, ça sera très important pour eux. Parce que, vous imaginez, la Mauritanie s'est retirée, le Mali, demain ou après-demain, déclare, bon, je ne fais plus partie de la CDAO. Et le Mali essaye de traiter avec les pays limitrophes, mais qui font partie de la CDAO, évidemment, le Sénégal, la Mauritanie n'est pas là, la Guinée, la Guinée qui ouvre grandement sa porte au Mali. Effectivement, demain ou après-demain, la Guinée aussi va emboîter le pas du Mali en disant, bon, écoutez, nous, on se retire de la CDAO. La Guinée pourra mieux traiter avec le Mali. Évidemment, la Guinée aussi est entourée par six pays. La Guinée sera dorénavant entourée par cinq autres pays de la CDAO. Le Sénégal et la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire. Je sais que la Côte d'Ivoire, c'est la France. La Côte d'Ivoire aime bien ces choses pareilles-là. Et, vous savez, la position du président Bissagué vis-à-vis de ces vieux de la CDAO. Donc, la CDAO, si elle ne fait pas attention, la CDAO risque de se disloquer de l'intérieur et on risque de voir une réforme, c'est-à-dire une réfondation, une restructuration, du moins, le terme, une récomposition, disons le terme, récomposition, effectivement, de cette même CDAO. On va demander des nouvelles règles. on va reconstruire la CDAO. On va refonder la CDAO. Et cette refondation de la CDAO, dorénavant, fera effectivement avec les réalités actuelles de nos pays différents. La CDAO n'a qu'à faire très attention. Parce qu'avec ces vieux des années d'indépendance et tout ça, je crois que ce temps-là révolue. la CDAO n'a qu'à faire très, très attention. Parce que je connais des pays aussi entre le Burkida, le Nigeria, le Bénin, le Togo, je connais quelques pays là-bas qui sont prêts à emboîter le pas du Mali. Effectivement, les gens en ont marre de la CDAO. Il faut que ces vieux de la CDAO fassent très attention. Parce que le problème malien est un problème très profond. Eux, ils sont au courant de cela. Et je crois que le colonel Kouita, les forces spéciales maliennes qui sont au pouvoir, je crois qu'ils ne sont pas prêtes à reculer. Et la Guinée ne sera pas prête aussi à reculer. Donc, ils doivent faire très attention, très attention. Parce que c'est comme ça qu'on assiste à la dislocation des institutions. Bien évidemment. et on connaît parfaitement le poids de la Guinée et du Mali naturellement dans cette organisation qu'on appelle la CDAO. Donc, la CDAO prend garde. Mesdames et messieurs, Alpha Condé, je crois qu'il ne va pas sortir de la Guinée. Vous allez me démentir, mais je crois qu'Alpha Condé ne va pas sortir de la Guinée. Je crois qu'Alpha Condé va rester en Guinée. Oui. En attendant qu'on voit très clair dans cette situation CDAO, Mali-CDAO la Guinée. Oui. Il y a affaire dans affaire. Mais les hommes intelligents vont comprendre ça tout à l'heure. Parce que je ne vais pas expliquer. Quand je dis il y a affaire dans affaire, Alpha Condé reste en Guinée afin qu'on voit très clair dans affaire de CDAO, Mali-Guinée. Vous allez me dire quel est le rapport. Mais les hommes intelligents qui vont réfléchir, ils vont voir le rapport dans ça là. Ils vont voir le rapport. Parce que je ne vais pas dire le nom de la personne ici. Il y a un chef d'état en Afrique de l'Ouest qui est derrière cette affaire de sanctions contre le Mali et qui veut qui veut aussi amplifier les mêmes sanctions contre la Guinée. Et cette personne a un rapport, c'est-à-dire un lien très particulier avec Alpha Condé. Vous allez connaître le nom de la personne, je ne vais pas dire. Et cette personne a une influence très grande dans cette organisation de CDAO. et cette personne a un rapport, c'est-à-dire un très bon rapport avec les Français, avec les Américains. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre tout ça la plus tard. Parce que quand on parle, il y en a qui veulent qu'on dévoile le nom, qu'on dise tout sur la page. Mais il y a des choses, on se réserve. C'est pourquoi je vous dis, Alpha Condé, il reste toujours là. Il ne va pas sortir de la Guinée. Alpha Condé est toujours là. Et si ça continue comme ça, le CNRD va définitivement bloquer Alpha Condé en Guinée. Je vous dis la vérité. Si ça continue comme ça, Alpha Condé sera bloqué définitivement en Guinée. En attendant de voir l'affaire CDAO là. Mais, pour le moment, je m'arrête là. On va développer beaucoup plus tard en suivant l'évolution des choses. Sur ce, je vous dis bonsoir. Vous allez partager au maximum la vidéo. Vous qui allez regarder la vidéo après, écoutez, wassalam, à bon entendeur, salut.